Bonjour à tous et bienvenue dans KVK Football, l'émission qui vous informe sur le football en toute simplicité. On commence avec une mauvaise nouvelle, Dié Drogba pleure la mort de Willy Tabbi. Le jeune ivoirien milieu défensif de la Talenta Bergam s'est éteint hier à l'âge de 21 ans suite d'un cancer du foie. Sa disparition a suscité une vive émotion chez lui en Côte d'Ivoire, où la légende Dié Drogba a notamment laissé un magnifique message sur Twitter. Je cite, la Côte d'Ivoire, le monde du football te pleure. Tu t'es battu contre cette fiche maladie comme tu te battais sur le terrain en vrai patron, un leader. Repose en paix, mon capitaine, mes condoléances à toute sa famille. Histoire, Cristiano Ronaldo encore plus dans l'histoire de son pays. Il y a 21 jours pour jour, le 24 février 2001, un gamin de Madère joua son premier match avec l'Omaio de l'équipe nationale. Et la suite vous la connaissez, finale de l'Euro, vainqueur de l'Euro 2016, Ligue des Nations, à jamais dans l'histoire. Ligue des champions, Robert Lewandowski, l'homme qui explose toutes les statistiques en Europe. Avec son but hier, il est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions et se place derrière les monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. A noter la victoire du Bayern, 4 buts à 1 sur l'Alasio, en huitième de finale allée de la Ligue des champions. Olivier Giroud, encore une prestation énorme, auteur d'un but exceptionnel en Ligue des champions face à l'Atletico, l'attaquant français, toujours critiqué, a encore fermé les bouches. Il en profite pour établir un nouveau record dans l'histoire du football français. En effet, à 34 ans et 146 jours, il est devenu le plus vieux buteur tricolore lors des phases finales de la Ligue des champions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !